Expression, ça signifie ce qui est poussé en dehors en quelque sorte. Donc le monde à la représentation, c'est ce qui est poussé par le monde de la volonté, c'est la surface visible de la volonté et c'est la seule réalité à laquelle en fait nous ayons accès. En tant que sujet pensant, en tant qu'être qui a une conscience, je perçois le monde autour de moi et je ne me dis pas, ce monde c'est la représentation. Pour moi c'est le monde, c'est le seul monde qui existe. Ça s'explique très bien par Schopenhauer par le fait que précisément l'homme n'est pas capable d'aller au-delà du monde de la représentation, en tout cas il n'est pas capable par les outils de l'intellect. Donc quand par exemple les scientifiques produisent un savoir, ils produisent un savoir sur la réalité, sur la réalité physique, sur la réalité matérielle, ils produisent un savoir sur le monde de la représentation. Évidemment ce monde de la représentation, il peut très bien nous suffire, on peut se contenter de ce monde-là en se disant, après tout, c'est le monde dans lequel j'évolue, je n'ai pas de raison de vouloir chercher une espèce d'arrière-monde ou de sous-monde ou de monde primordial, puisque le monde de la représentation me convient très bien. C'est vrai.